C'est l'open des tennis en fauteuil des Hauts-de-France, le Touquet Paris-Plage. C'est la dénomination, on est là jusqu'à vendredi. La météo a l'air d'être enfin favorable. On va peut-être pouvoir assister à des matchs au moins toute la semaine, dehors. Donc je pense qu'il y aura un peu de public. Le niveau de tennis des hommes, même des femmes, ça va être hyper impressionnant. C'est hyper agréable à voir. Donc on va se régaler, je pense que nos spectateurs vont se régaler, ils vont avoir du haut niveau. Mais à partir de mercredi, ça va être top. Mercredi, jeudi, vendredi, il ne faut pas manquer le Touquet. Nous sommes ravis et fiers d'accueillir ce tournoi. Au Touquet, le tennis a toujours eu une place à part. Une place évidemment de premier plan. On est ici au sein du centre de tennis Pierre de Coubertin, puisque Pierre de Coubertin avait inauguré ici en 1904 quatre cours de tennis en herbe. Et on a l'habitude des grands rendez-vous internationaux, notamment parce que chaque année, nous accueillons la Junior Davis Cup. Et puis on est heureux d'ajouter ce rendez-vous. D'autant plus que, vous l'avez entendu, sept des huit meilleurs joueurs mondiaux dans la catégorie Messieurs seront présents à l'occasion de ce tournoi. C'est une discipline impressionnante. Et comme je le disais tout à l'heure, certains matchs sont parfois même plus intéressants que les matchs de tennis que l'on peut voir d'ordinaire. Et c'est important d'insister sur cette catégorie, sur cet aspect de spectacle. D'ailleurs, moi, ce que je demande et ce que je souhaite, c'est d'ailleurs que les Jeux Olympiques, un jour, ne fassent plus différence entre le handisport et les Jeux Olympiques. Le Touquet, Paris Plage, ça fait rêver. Je pense que déjà, ça fait parler des gens qu'on a accueillis, que ce soit notre Japonais qui est hyper enthousiaste quand il est arrivé. On a des hôtels prestigieux, on a une belle plage, on a tout ce qu'il faut ici. On a surtout des belles installations. C'est un bel endroit, on est vraiment bien accueillis et franchement, on se sent vraiment super bien ici. Et puis, en espérant que la semaine va se passer comme il faut. C'est important parce qu'on a Roland-Garros la semaine prochaine. Donc, si il y a un bon résultat ici, je peux avoir confiance ici. Le Touquet devient le grand rendez-vous avant Roland-Garros et puis cette année, en plus, avant les Jeux Olympiques, puisqu'on a bien compris que ces athlètes venaient ici aussi pour s'affûter encore un peu plus, prendre encore un peu mieux leurs repères avant ce grand rendez-vous de Roland-Garros qui reste quand même l'un des grands tournois internationaux de tennis. Je pense que ce qu'on veut faire, surtout, c'est un événement qui couronne un petit peu au niveau de la Ligue, ce qu'on fait dans le tennis fauteuil. Parce qu'il faut repositionner ce tournoi. C'est un tournoi de Ligue. Il n'est pas porté par un club. Bien sûr, on est aidé par le club du Touquet. Ce qu'on a envie, c'est de faire un événement phare autour de ça. C'est-à-dire que vraiment que ce soit quelque chose, qu'on soit la semaine du tennis en fauteuil. Et on a les clubs qui suivent, on a tout ça, on achète des fauteuils. Voilà, notre politique, c'est d'avancer. Et je pense que cet événement nous permettra d'avancer sur le tennis en fauteuil. Écoutez, un bon tournoi à tous. Et puis j'espère surtout qu'on pourra à nouveau accueillir ce beau et grand rendez-vous l'année prochaine. Un rendez-vous qui ne va pas cesser de grandir et qui s'installera durablement au Touquet-Paris-Plage. En tous les cas, c'est ce que je souhaite et c'est ce que je crois beaucoup d'organisateurs souhaitent. Sous-titrage Société Radio-Canada